Si tu démarres en mix DJ, peut-être que tu es un petit peu perdu et que tu ne sais pas trop par où commencer, entre le choix des morceaux, entre le matériel ou comment t'y prendre pour faire tes premières transitions. Salut, je m'appelle Yann, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'enseigne la musique électronique sur Internet et j'ai pu former plus de 1400 élèves au DJing et à la production musicale. Dans cette vidéo, on va voir le fruit de cette expérience pour te donner les meilleurs conseils pour bien démarrer en mix DJ. Alors, j'ai vu pas mal de débutants, de DJ débutants, on va dire un petit peu, soit être un peu perdu ou un peu se prendre la tête sur des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de se prendre la tête au départ et notamment en termes de technique. Ce que je veux dire, c'est que quand on démarre, et moi je suis passé par là, on fonce tout de suite sur les techniques, les techniques de transition, bien gérer les volumes, faire joujou sur les platines parce que tout ça c'est fun, c'est amusant et il faut connaître les techniques pour pouvoir faire des bons mix, mais avant ça, il y a des choses qui sont bien plus importantes et si tu les travailles en priorité, tu vas beaucoup moins galérer sur les aspects de technique de mix DJ par la suite, c'est-à-dire que tes transitions entre le morceau 1 et le morceau 2 vont se faire beaucoup plus facilement. Donc là, on va voir trois choses sur lesquelles je t'invite vraiment à te pencher avant de foncer sur les techniques. La première chose, c'est d'abord de bien définir et de bien clarifier ta direction artistique. Alors, ta direction artistique, qu'est-ce que ça va être ? C'est tout simplement de choisir, on va dire, un style musical, celui qui te plaît le plus en musique électronique, celui que tu veux mixer, celui dans lequel tu veux t'investir. L'idée, c'est vraiment, je pense, de choisir celui qui te fait le plus kiffer, tout simplement parce que plus on aime quelque chose et plus c'est facile d'apprendre et de progresser dans quelque chose qui nous intéresse et qui nous passionne. Ça paraît évident, mais tu vois, tu pourrais très bien te dire, par exemple, si ce que tu kiffes, c'est le dubstep, mais que tu penses que c'est mieux d'apprendre à mixer, par exemple, sur de la techno pour telle ou telle raison, non, pars directement sur du dubstep, parce que si c'est le dubstep qui te fait vraiment vibrer, tu vas beaucoup plus prendre du plaisir à apprendre et à étudier les morceaux et à travailler tes techniques et tes transitions, et c'est bien plus agréable et bien plus, on va dire, motivant pour apprendre dans quelque chose que tu kiffes vraiment. Donc, définir ta direction artistique, ça va être de choisir, ça consiste à choisir déjà un style musical bien précis dans lequel tu vas vouloir apprendre le mix DJ. Et plus tard, quand tu maîtriseras bien les fondamentaux, les mix que tu auras mixé en public, etc., là, tu verras pour éventuellement changer de style musical pour passer à un deuxième ou un troisième ou un quatrième style, si tu le souhaites. Mais dans un premier temps, focalise-toi sur le style musical qui te plaît le plus. Et n'hésite pas à être vraiment précis. C'est-à-dire qu'en fait, un style musical, ça peut être très large. D'accord ? Un style musical, si tu te bases, par exemple, sur la trance, c'est encore trop large, essaye d'être vraiment précis sur un sous-style, voire même sur un sous-style qui va être défini avec des sonorités typiques de tel ou tel artiste. D'accord ? Tu ne vas pas partir sur de la trance, peut-être que tu vas partir sur de la trance goa, particulièrement mélodique, ou sur, je ne sais pas moi, de la trance progressive, ou voilà, un sous-style de la trance plutôt que de la trance au sens large. Tu veux être vraiment précis parce que quand tu vas choisir tes morceaux, tu vas vouloir des morceaux qui ont des caractéristiques qui sont quand même assez proches pour pouvoir te faciliter le mix DJ. Et donc là, on en vient au deuxième point qui est la sélection de tes morceaux. Donc c'est vraiment la suite logique d'avoir... Après avoir défini ta direction artistique, c'est de choisir, de faire une bonne sélection des morceaux que tu vas vouloir mixer. Donc là, je t'invite vraiment à adopter une approche assez minimaliste dans le sens où le but, ce n'est pas que tu collectionnes des dizaines ou des centaines ou des milliers de morceaux, surtout pas. Ça, c'est presque même de l'auto-sabotage. Le but, ce n'est pas d'avoir énormément de choix dans tes morceaux de musique et en particulier quand tu démarres en musique. D'accord ? Il vaut mieux que tu aies que très très peu de morceaux, mais que ce soient les bons morceaux qui correspondent exactement à ta direction artistique, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment précisément dans le style musical, le sous-style musical que tu as choisi. D'accord ? Donc il y aura vraiment une cohésion et une pertinence dans la sélection de tes morceaux. Et plus ces morceaux seront bien choisis, et plus ce sera facile pour toi de les enchaîner, et en même temps, ce sera aussi plus musical et plus naturel de les jouer, puisqu'ils seront naturellement faits entre guillemets pour bien aller ensemble. D'accord ? Donc ça, c'est pareil. Ne bâcle pas cet aspect-là. Moi, par exemple, quand je démarrais en mix DJ, des fois, je bâclais un petit peu trop cet aspect de sélection des morceaux. Et alors, ça restait globalement plus ou moins dans le même style musical, si tu veux, mais des fois, dans le même style musical, tu as des morceaux qui sont très différents les uns des autres et qui ne sont vraiment pas prévus, si tu veux, pour être joués ensemble. Et quand on essaie quand même de les jouer et de les faire passer avec des techniques, tu vois, avec les EQ, avec des techniques de coupure volume ou ce que tu veux, des fois, on arrive à bricoler des trucs, mais ce n'est pas la meilleure façon de faire de la musique. La meilleure façon de faire du mix DJ, c'est d'abord de bien, bien, bien choisir tes morceaux. Donc ne bâcle surtout pas cet aspect-là. Et une fois que tu as fini cette deuxième étape et que tu as suffisamment de morceaux sélectionnés, pour un set DJ, tu vas pouvoir préparer ton set, c'est-à-dire lister les morceaux. Voilà, tu te fais une petite liste, en fait, des morceaux que tu as sélectionnés et de l'ordre dans lequel tu vas jouer tous ces morceaux. Il n'y a aucune honte ou aucun problème à préparer ton set en avance et en particulier si tu es DJ débutant. Et même si tu es DJ plus avancé, je veux dire, la plupart des gens, déjà, ils ne le sauront pas, mais même si tu prépares déjà ton set en avance, tant que tu délivres du bon son et que les gens y kiffent, où est le problème ? Après, chacun sa philosophie. Il y a des gens qui préfèrent improviser totalement, s'adapter plus ou moins en fonction de la réaction du public. On prépare plus ou moins notre bac de vinyle ou notre playlist en avance. Moi, ce que je te recommande de faire et en particulier quand tu débutes, c'est de bien préparer ton set en avance, donc de bien lister le morceau 1, le morceau 2, le morceau 3, etc. pour ne pas avoir à réfléchir au choix des morceaux quand tu es dans le feu de l'action, c'est-à-dire que quand tu es en train de mixer. D'accord ? Ça va te décharger mentalement du choix des morceaux, donc tu n'auras plus qu'à te concentrer sur les aspects plus techniques. Donc, ce sera beaucoup plus facile. Donc, voilà. Là, tu te demandes peut-être, tu te poses peut-être la question de combien de morceaux pour quel type de set DJ. Alors, si tu veux faire un set d'une heure, je te recommande déjà de ne pas faire de set DJ de plus d'une heure quand tu démarres parce que c'est déjà quand même du boulot. Un set d'une heure, tu prévois, on va dire, au minimum 20 morceaux. Moi, je sais que si je veux faire un set d'une heure avec ma façon de mixer, il me faut plus ou moins 20 morceaux pour tenir une heure. Après, on a chacun des façons de mixer qui peuvent être différentes. Tu as des gens qui vont enchaîner des morceaux très rapidement alors que d'autres vont laisser les morceaux s'exprimer plus longtemps. D'accord ? Mais voilà, prévois, on va dire, 20 morceaux pour un set d'une heure. Mais tu peux très bien, au démarrage, faire un set plus court. C'est même tout à ton avantage puisque ce sera plus simple et plus rapide de le créer, de le préparer et de le jouer. Tu peux très bien préparer un set d'une demi-heure. Il n'y a aucun souci. Je t'invite vraiment à démarrer par là. En fait, l'idée, si tu veux, de cette démarche que tu vois dans cette vidéo, c'est tout simplement de te mettre dans des bonnes conditions pour que ce soit simple pour toi de démarrer en mix DJ et de ne pas t'encombrer avec des contraintes supplémentaires que la plupart des DJ débutants rencontrent. D'accord ? Là, l'idée, c'est que tu prépares le terrain pour que ce soit le plus simple et le plus agréable possible pour faire tes premiers mix et enregistrer, pourquoi pas, ton premier set. Même s'il ne dure qu'une demi-heure, c'est très bien pour démarrer et tu verras plus tard pour, pourquoi pas, allonger ton set ou intégrer des nouveaux morceaux et faire développer petit à petit comme ça ta collection de morceaux. Maintenant, pour vraiment faire du mix DJ, ce qu'on vient de voir, c'est primordial et c'est par là qu'il faut commencer. Mais il te manque aussi après quelque chose, c'est tout ce qui est technique de mix DJ. Et donc ça, je t'invite à regarder dans la description en fait de cette vidéo. En dessous, tu verras un lien vers la Masterclass DJ Producteur. La Masterclass DJ Producteur, c'est tout l'enseignement que moi et mon collègue Damien Rox, donc DJ suisse qui a été formateur de longue date déjà en DJing. En fait, tout notre enseignement qui tient sur plus de 45 formations en DJing et en production musicale. Et là, on parle vraiment de vraies formations qui durent plusieurs heures chacune. Ce n'est pas des petits tutos YouTube ou autres. Eh bien, toutes ces formations sont regroupées dans la Masterclass DJ Producteur et tu vas voir toutes les techniques de mix DJ et aussi de MAO si jamais ça t'intéresse que tu as besoin de connaître aussi bien pour débuter, pour faire tes premiers pas, pour aller plus loin dans la compréhension de mix DJ, de la psychologie du dance floor et de mieux maîtriser tes techniques, voir aller, si ça t'intéresse, jusqu'à maîtriser des techniques de mix DJ beaucoup plus professionnelles avec des effets, des loops, des combinaisons de techniques pour vraiment avoir une maîtrise totale de ton son et t'éclater sur le dance floor et vraiment envoyer du lourd devant ton public. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et donc, si ça t'intéresse, dans cette Masterclass, je te recommande vivement de commencer par la formation qui s'appelle la formation DJ Padawan. donc tu vois, c'est vraiment une formation pour les débutants et tu vas voir, on reparle de ce que tu as vu dans cette vidéo mais on va beaucoup plus loin et notamment sur les aspects techniques. Tu vas apprendre d'abord à caler le tempo à l'oreille parce que c'est fondamental. Tu vas apprendre les techniques de transition avec tout ce que tu dois connaître sur les volumes, sur les gains, les EQ, les faders, crossfaders, tout ça sur ta table de mixage. Comment ça fonctionne, comment bien régler tout ça pour faire des transitions qui soient propres rien qu'au niveau du volume et de la synchronisation des temps musicaux, des phrases musicales, etc. Tu vas voir le mix harmonique, tu vas voir comment jouer en public. Bref, tout ça, c'est dans la Masterclass, c'est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce comme ça, à partager et à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501